Salut la famille, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous sur le roman du dernier lauréat du prix littéraire Les Afriques, El Nathan John. Donc comme je vous en ai parlé, je fais partie du comité de lecture et en fait cette année, avec le grand jury, c'est cette pépite, ce merveilleux roman qui a été élu, Prix Les Afriques 2019. Et en fait je voulais un peu vous en parler parce que pour le coup, quand je l'ai lu, je savais que c'était un excellent roman. Je vais vous lire le premier paragraphe, vous verrez. Je savais que c'était un excellent roman, il m'a vraiment pris au trip, mais en fait je ne savais pas du tout comment en parler. Du coup, faire une vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal pour pouvoir discuter de ce roman. Donc, El Nathan John, né un mardi, aux éditions Métellier, et c'est une traduction qui a été faite par Céline Schwaller. Prendre à César ce qui est à César. Donc, le roman, je vais vous lire le premier paragraphe, pour vous donner un peu une idée du niveau, quoi. Donc, Donc, c'est le premier paragraphe de ce roman. Donc, tu le prends, tu te dis, bon, il va se passer quelque chose. Le roman, né un mardi, raconte en fait l'histoire de Dantala. Dantala, c'est un jeune garçon, quand on le rencontre, on est en 2003, il sort de l'école coranique, donc il vient de finir l'école coranique, dans laquelle son père l'avait déposé, et donc en sortant de là, il se rend compte que son père est mort. Et en fait, il veut retourner voir sa mère et ses frères et soeurs, mais il n'a pas d'argent pour y aller. L'imam qui s'occupe de l'école coranique, le fou littéralement dehors, quoi. Et il se retrouve donc livré à lui-même. C'est livré à lui-même qu'il finit par rencontrer une bonne de gamins, qui aussi, comme lui, erre dans les rues. Et en fait, pour pouvoir survivre, pour manger et tout, ils font des petits coups, ils volent, ils sont violents aussi, ils commettent quand même des grands actes de violence, et eux-mêmes aussi subissent la violence. Et en fait, ces bandes d'enfants, ils sont souvent instrumentalisés, et par exemple, par un parti politique qui veut gagner des élections. Et quand le parti va perdre, ça va crier une émeute dans la ville de Bayan Lahi. Les policiers arrivent et ils se mettent à tirer sur la foule, c'est la catastrophe, la démandade. C'est l'occasion pour Dantala, en fait, de fuir. Quand il fuit, il se retrouve à Sokoto, qui est une autre ville du nord du Nigeria. Et arrivé là-bas, il rencontre un imam dans une mosquée, et cet imam, Cheikh, va le prendre sous son aile. On suit l'évolution de Dantala quand il intègre cette communauté chez l'imam salafiste. Et on voit comment le jeune homme, enfin, il évolue, en fait, de l'enfance vers l'âge de jeune adulte. El Nhatan John, il va créer une fresque du nord du Nigeria, avec son aspect multiculturel, et aussi la coexistence de plusieurs mouvements religieux. Les personnages qu'ils vont rencontrer Dantala, que Dantala va rencontrer sur sa route, en fait, vont être l'occasion pour l'auteur de montrer le cheminement, donc, dans les expériences de vie de ces enfants abandonnés ou qui sont orphelins, ce genre de choses, comment, en fait, un enfant peut finir par se retrouver dans un mouvement extrémiste. Et la violence qui, dans le roman, c'est pas le moteur du livre. Ça fait partie du décor, mais, en fait, le roman, enfin, du moins, dans ma perception, en fait, c'est pas à propos de ça. C'est pas à propos que de la violence du nord du Nigeria, que de comment Boko Haram peut sortir dans ce pays, même si Boko Haram n'est jamais dit ouvertement. On parle plus d'extrémisme que d'autres choses. Mais, en fait, moi, ce qui m'a frappée dans le roman, c'est l'évolution du personnage de Dantala. C'est un jeune gamin qui se pose des questions sur lui, sur sa vie. Un jeune gamin qui, au début, il est triste parce qu'il peut pas voir sa mère. Un jeune gamin qui adore sa mère. J'ai beaucoup aimé voir le monde au travers des yeux de Dantala quand il est beaucoup plus jeune parce qu'il dit de jolies choses. C'est vrai que c'est enfantin, mais pas tant que ça parce que c'est un enfant qui vit des choses difficiles. Les phrases que Dantala a construites pour lui sont belles. Elles sont vraiment belles. Mais ça permet juste, je pense, de mieux faire passer la violence et l'absurdité du monde dans lequel il vit. Alors, autre chose que j'ai aimée dans le roman, c'est la relation avec certains personnages. Par exemple, pour Sheik, qui est l'imam qui le prend sous son aile, cet homme, c'est vraiment une sorte de mentor. Il a beaucoup de sagesse. C'est un homme qui est très lettré. Tu sens qu'il a une réflexion vraiment profonde sur lui-même en tant qu'homme, sa relation à l'autre, une profonde, bien entendu, sensibilité religieuse, mais plus spirituelle. Il va vraiment au fond des choses, il se questionne, il guide vraiment ce jeune homme, ce jeune Dantala qui est dans l'âge adulte. J'ai bien aimé aussi sa relation avec Dibril parce que c'est un roman, en fait, sur les relations fraternelles. C'est un roman sur comment, dans un contexte difficile, une amitié peut naître, comment deux jeunes hommes qui se découvrent en tant qu'hommes, découvrent aussi la sexualité, leur rapport à leur corps. Enfin, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et, bien entendu, cette façon qu'El Nathan John a de construire un roman qui a une petite histoire dans une grande histoire avec d'autres, comme une sorte de poupée russe. Gros coup de cœur aussi pour la façon dont le texte est écrit parce qu'on voit vraiment la progression dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire, dans la forme, parce que, comme c'est Dantala qui parle, et en plus, au début, il ne connaît pas l'anglais, et on voit son amour pour pouvoir apprendre cette langue. Il parle très bien l'arabe, là, ou ça, mais il ne comprend pas l'anglais et on voit comment il va construire ses phrases au fur et à mesure. Et aussi, le double sens de certains mots quand ça passe d'une culture à une autre. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. la construction du roman dans la forme concernant ce changement dans le niveau de langue, dans le fond aussi, la construction psychologique du personnage qui, elle aussi, évolue. Parce qu'on voit bien ces préoccupations qui vont évoluer d'un âge à un autre. Parce qu'au début, par exemple, quand il va expliquer les violences dans lesquelles il est impliqué, pour lui, c'est Allah qui décide, c'est Allah qui sait tout. Donc, il n'y a pas la responsabilité, mais en même temps, c'est un enfant. Mais en devenant un jeune adulte, on voit vraiment qu'il réfléchit aux conséquences de ses actes, aux choix qu'il fait, à la violence qui va être manifestée vers l'extérieur alors qu'elle prend racine à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un personnage absolument atroce, mais hyper bien construit qui est Malam Abdul Nour. Oui, c'est ça. Malam Abdul Nour. Je regarde dans mes notes. En même temps, cet homme, c'est vraiment l'archétype d'un homme violent, parce qu'il est violent en interne, dans sa construction. Il finit par créer une secte qui se réclame musulmane, mais bon, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et il va, dans cette secte, en fait, lâcher tous les monstres, toutes les violences qui coexistent dans son corps. Et en fait, tu vois bien que c'est vraiment des hommes qui vont choisir une plateforme. Donc ça peut être la religion ici pour l'islam. Ça peut être autre chose pour pouvoir déchaîner leur violence et sortir leur négativité. Alors, le roman est vraiment très beau. Je vous le conseille vivement. C'est les auditions métédiées. Donc, un grand merci à El Nathan John pour ce roman. Un grand, grand merci à la scène littéraire de m'avoir permis de découvrir ce magnifique ouvrage. Et je vous le conseille vivement. J'espère qu'il vous plaira aussi. Ça va être difficile que ce ne soit pas le cas parce que c'est vraiment un très bel ouvrage. ça va être difficile.